Salut les amis, on se retrouve pour cette nouvelle review de Boruto sur l'épisode 88 qui était un épisode riche en émotions puisque bah ça y est, ce qu'on redoutait depuis plusieurs épisodes depuis l'arrivée d'Hakun exactement, s'est passé et comme toute personne, bah moi j'ai versé ma petite larme je ne sais pas vous, mais moi oui, mais bon on va revenir un peu plus tard dans cette review sur cet événement pour l'instant on va parler de ce qui se passe au début de cet épisode On se rappelle dans l'épisode 87, Inojin possédé par les pupilles de Kirara va prendre en otage ses amis et va les livrer à Onoki donc là on a un retournement de situation, ce n'est plus Boruto et ses amis qui mènent la danse mais bien Onoki qui se retrouve enfin libre de ses mouvements et qui peut continuer son plan le plan qui est donc de créer des artificiels pour protéger les jeunes ninjas parce qu'apparemment ils n'ont plus le niveau, ou du moins pas le niveau pour se protéger eux-mêmes et bien sûr pour arriver à ce résultat là, pour avoir des artificiels qui durent sur la durée et bien il faut tout simplement voler les coeurs d'êtres humains mais ça Onoki n'est pas au courant pour l'instant En parallèle de ça, Kou et ses sbires sont dans une situation de crise puisque bien leur corps s'affaiblit alors qu'ils ne le devraient pas, du moins pas tout de suite et la seule solution qu'ils ont trouvé pour pouvoir survivre et bien c'est tout simplement de se greffer des coeurs d'humains et pour ça et bien ils ont tout simplement emprisonné tous les habitants du village d'Iwa donc là on retourne dans le présent, Boruto et ses amis sont donc emprisonnés par Onoki, les artificiels et Kirara et là ils se retrouvent sur le chemin vers le village et ben Onoki va tomber des nues parce qu'il va se retrouver face à son village qui va être vide d'habitants et là il ne comprend pas, il va poser des questions à Kirara et qui ne semble pas lui apporter les réponses qu'il faut et donc ils vont se rendre là où se trouvent Kou et les autres donc là on est face à un retournement de situation parce que Onoki se retrouve au pied du mur avec Kou qui lui explique comme quoi qu'ils sont en fin de vie et la seule solution qui se présente à eux c'est tout simplement de se greffer des coeurs humains sauf que Onoki ne veut pas s'y résoudre, pour lui c'est impossible parce que l'existence des artificiels pour le rappeler c'est de sauver les êtres humains donc si pour qu'ils existent il faut tuer des êtres humains, il n'y a aucune logique à ce qu'ils existent au final Onoki reste sur ses positions et dit à Kou comme quoi qu'il faut qu'il trouve une autre solution sauf que ça ne convient pas à Kou et il va montrer là cette fois qu'il est vraiment digne de sa propre volonté puisqu'il va prendre la décision d'attaquer Onoki pour le faire s'évanouir et pouvoir prendre des décisions à sa place et il va expliquer aux autres artificiels, donc là en l'occurrence Kikyo et Kirara que leur maître Onoki est tout simplement pas raisonnable et donc il va se reposer pour pouvoir reprendre ses esprits donc en gros c'est une façon propre de dire il ferme sa gueule, on le fait s'évanouir et nous on va prendre les décisions qu'il nous faut comme ça on va pouvoir réussir notre mission et tout ira bien Ce retournement de situation avec Kou qui va de sa propre volonté jusqu'à attaquer Onoki prouve qu'on va rentrer dans une nouvelle phase de cet arc avec cette fois peut-être une guerre entre les shinobi et les artificiels Comme je vous l'ai dit Kou a assommé Onoki et se dirige avec lui vers son palais en laissant Kokuyo et Boruto et ses amis derrière lui et il va donner l'ordre, enfin du moins l'ordre, il va laisser Kokuyo faire ce qu'il veut des otages et là on voit encore une fois une preuve de ce que je vous ai dit là juste avant c'est que le fait que Kokuyo va pouvoir agir selon sa volonté par rapport à Boruto et ses amis prouve que les artificiels vont enfin avoir la liberté d'agir selon leur volonté Kokuyo va donc prendre la solution de facilité et va décider de tuer Boruto et ses amis sauf que là sauvé par le gong, un shuriken avec un parchemin explosif arrive et là on s'attend, on se dit même que peut-être que c'est Konohamaru qui décide enfin de sortir de l'ombre sauf que non c'est Shikadai qui vient sauver ses amis donc ils tentent tous de s'enfuir sauf que Kokuyo va les rattraper et là on va avoir droit à l'affrontement Inoshikashou face à Kokuyo ce qui est intéressant dans ce combat déjà c'est que Shikadai à l'image de son clan va réussir à trouver un stratagème pour pouvoir mener Kokuyo là où il veut, quand il veut mais surtout la chose inattendue c'est qu'on voit que Inojin arrive à maîtriser en plus des techniques de son père et bien des techniques du clan Yamanaka puisque il va réussir à exécuter la technique de transposition certes peu de temps mais il va réussir à la faire et honnêtement j'ai été agréablement surprise mais dû au fait que Inojin n'a pas réussi à tenir sa technique un peu plus longtemps et bien ils vont se retrouver en difficulté et Kokuyo va être au moment de donner son coup de grâce à Inojin et c'est à ce moment là que Hakune arrive et oui on arrive dans cette situation qu'on redoutait Hakune va prendre la défense de Inojin il va se faire frapper par Kokuyo et hélas et bien il va perdre la vie peu de temps après dans les bras d'Inojin vous l'aurez compris l'alliance Inoshikashou va réussir à terrasser Kokuyo mais là je voudrais revenir avec vous sur cette petite scène entre Hakune et Inojin qui était certes on la redoutait mais qui était quand même très douloureuse parce que on voit une toute autre facette d'Inojin en plus de la mort de Hakune on avait l'habitude de voir Inojin un petit peu comme un Sai numéro 2 qui ne montrait pas réellement ses sentiments qui était sec qui disait des choses telles qu'elle lui passait par la tête sans prendre de gants sauf que là on est face déjà par un jeune homme qui va faire au début un déni puisqu'il va dire que Hakune a été bête qu'il a cru qu'il faisait partie de leur groupe qu'il a cru qu'il était de leurs amis qui n'avait pas la force mais qu'il est venu quand même et d'ailleurs c'est qu'il va offusquer Shosho mais Shikadaï va directement l'arrêter parce que lui a compris la réaction d'Inojin et au final on voit Inojin qui pleure un petit peu toutes les larmes de son corps parce que tout comme nous il s'était attaché à Hakune qui était le premier artificiel qui nous a montré qu'il avait sa propre volonté et surtout qu'il avait des sentiments en parallèle de ça on a une toute petite scène du combat entre Boruto et Sarada versus Kirara donc les deux vont être pris par la vision de Kirara qui va en faire ses marionnettes et de l'autre côté on a Konoha Maru qui est tout simplement en train d'espionner ce qui se passe au sein d'Iwa au sein de l'organisation de Kou et qui va se retrouver nez à nez avec Mitsuki pour résumer cet épisode épisode 88 vraiment excellent que ce soit du début à la fin l'animation était bonne l'émotion était bonne tout était bien on est en train de passer dans une autre phase de cet arc qui bon je sais que certains disent qu'en quoi qu'il est hors série mais moi je trouve cet arc vraiment très intéressant très bien construit au final et bah voilà moi je trouve que cet épisode m'a touché je ne sais pas vous dites moi ce que vous en avez pensé par commentaire likez, partagez la vidéo ça me fera super plaisir et surtout abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas sur ce moi je vous laisse à la prochaine tchuss tchuss tchuss